Chacun de nous, ce soir au nom de Jésus Christ, je prie que la parole de Dieu enrichisse chaque vie. Prions ensemble. Père, nous te remercions aujourd'hui, nous bénissons ton nom. Nous te remercions pour les choses déjà apprises. Nous te remercions pour tous les ouvriers, pour tout le monde qui est ici, ceux qui écoutent partout. Nous demandons Seigneur que tu enrichisses toute vie avec ta parole au nom de Jésus Christ. Applique ta parole par ton esprit à tout cœur. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Ce soir, nous allons aller à Exode 32. Exode, chapitre 32, verset 26. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. La question est, à moi ceux qui sont pour l'éternel. Quelque chose était arrivé et Moïse est allé au sommet de la montagne. Il est allé voir le Seigneur. Il est allé prendre la loi, les lois de Dieu pour les enfants du Seigneur. Et puis, comme il ne leur avait pas dit le temps de son retour, ces gens étaient fatigués. Ils se demandaient qu'est-ce qui lui était arrivé quand il va retourner. Alors, il dit que, mais pour ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Egypte, ne s'envoque pas ce qui lui était arrivé. À cause de cela, ils ont dit à Aaron de leur faire un Dieu qui marche devant eux. Parce que nous avons besoin d'un Dieu qui nous conduise. Et finalement, Dieu a vu cela. Et verset 7. Et le Seigneur, l'éternel, dit à Moïse, va descendre. Car ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Egypte, s'est corrompu. Ils se sont détournés rapidement. Ils se sont promptement écadés de la voie que je leur avais prescrite. Moïse est retourné vers eux et il a vu leurs conditions. C'est pourquoi il a fait l'appel. Il a dit, qui est du côté du Seigneur ? Ce soir, nous allons voir la parole de Dieu qui est sur le sujet. Demeurer constamment à côté du Seigneur. Ou bien prendre constamment, partir avec le Seigneur. Demeurer constamment à côté du Seigneur. La question que Moïse leur avait posée exige une réponse pratique. Ce n'était pas un mouvement physique. Il dit, qu'ils viennent à moi. Cela veut dire que, numéro 1, la séparation d'avec le monde et une soumission absolue au Seigneur. Ils étaient totalement dans leur condition, qui est du côté du Seigneur. La façon dont ils sont maintenant, ils ne sont pas avec le Seigneur. Alors, qui sera avec le Seigneur ? Alors, la personne doit se séparer de la condition du pays pour se soumettre absolument au Seigneur. Qui est du côté du Seigneur ? Cela veut dire qu'on sorte de la fausse adoration. Il adorait maintenant les idoles. C'est la fausse adoration. Et le Seigneur veut qu'ils sortent de cette fausse adoration. Qui est du côté du Seigneur ? Alors, qui va sortir de la fausse adoration pour entrer dans l'adoration scripturée ? La question que, qui est du côté du Seigneur ? Ils ont rétrogradé. Ils se sont écartés du Seigneur. Ils se sont éloignés de la loi de Dieu. Et le Seigneur dit, qui est du côté du Seigneur ? Alors, que la personne s'écarte de sa rétrogradation pour venir croire maintenant à la vérité. Qui est du côté du Seigneur ? L'implication est que, qui va abandonner la corruption et le corrupteur ? Pour s'accrocher à Dieu et à la piété ? Qui est du côté du Seigneur ? Cela veut dire, chercher à ne pas plaire aux pécheurs religieux. Parce qu'ils sont encore religieux. Et voici le Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Egypte. Et maintenant, ils se sont écartés. Et alors, ils doivent s'écarter de ces pécheurs religieux pour chercher à plaire au Seigneur seuls. À plaire uniquement au Seigneur. Plaire au Seigneur à tout moment. Et plaire au Seigneur à jamais. Comme nous pensons à notre vie. Et nous ne parlons pas seulement de ceux qui ne sont pas sauvés. Ces enfants d'Israël étaient sauvés auparavant. Ils connaissaient le Seigneur. Mais parce qu'ils se sont écartés du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur les rappelait des choses qu'ils sont allés faire. Dans nos bureaux, la corruption est là. Dans nos bureaux, nous connaissons la fraude là-bas. Et le Seigneur nous pose la question qu'il y a du côté du Seigneur. Qu'ils viennent à moi. Les gens qui reconnaissent que la corruption est un mal. La fraude est un mal. Et ils sortent du milieu d'eux. Ils sont là. Ils travaillent là-bas. Ils parlent. Ils vivent avec eux. Mais ils ne pratiquent pas la corruption du pays. Dans notre famille, dans diverses familles, il y a la corruption. Il y a l'idolâtrie. Il y a l'occultisme. Il y a la fausse adoration. Quoique nous vivions dans la famille là, le Seigneur nous appelle. Et qui est du côté du Seigneur ? Il nous pose la question. Il faut sortir de la corruption dans notre famille. Et les enfants vont à l'école. Nos maîtres anciens à l'école. Il y a la corruption partout à l'école, au collège. Et le Seigneur nous appelle. Le Seigneur dit. Qui est du côté du Seigneur ? Comme nous voyons, les diverses professions dans notre pays, dans le monde. Quelle que soit la profession, que ce soit l'enseignement, que ce soit les autres professions. Il y a la corruption qui est particulière à chaque profession dans notre pays. Vous travaillez quelque part. Et il y a une corruption relative à votre profession. Et le Seigneur dit. Si tu es du côté du Seigneur, si tu es enfant de Dieu, la corruption particulière relative à ce domaine de ton travail, qui est du côté du Seigneur, qu'il vienne à moi. Donc, comme on voit, comme nous nous examinons, nous n'appliquons pas cela aux nouveaux conversis, ni aux nouveaux croyants, ou bien aux pécheurs qui doivent sortir de leur péché. Mais cela concerne tout le monde, nous tous, que nous sortions pour venir aux côtés du Seigneur. Demeurer constamment après être sortis. Maintenant, nous sommes du côté du Seigneur. Alors, nous allons constamment maintenant demeurer à ce côté du Seigneur. Prendre parti avec le Seigneur pour que le Seigneur voie que nous menions une vie qui lui est agréable. Nous allons voir trois points. Aujourd'hui, premier point. C'est la corruption perversive du standard du Seigneur. Le Seigneur leur a donné un standard. Le Seigneur leur a donné la parole. C'était le standard du Seigneur. Que Moïse soit là ou pas, il a fait une alliance avec les enfants d'Israël. Il veut qu'il demeure selon ce standard. Et le Seigneur appelle maintenant de sortir de cette corruption perversive. La corruption perversive du standard du Seigneur. Deuxième point. L'appel déterminé à prendre parti avec le Seigneur. L'appel déterminé à prendre parti avec le Seigneur. Lorsque le Seigneur appelle à travers Moïse, le Seigneur a un objectif. Et le Seigneur a, cela a une implication. Comme le Seigneur vous appelle et dit, Es-tu du côté du Seigneur? J'ai quelque chose à faire. J'ai une œuvre à faire. J'ai un standard à élever. J'ai une parole à propager. Qui est du côté du Seigneur pour accomplir l'objectif pour lequel l'appel est fait? L'appel est fait. L'appel déterminé à prendre parti avec le Seigneur. Troisième point. La consécration progressive au service du Seigneur. La consécration progressive au service du Seigneur. Comme les lévites étaient sortis. Après être appelés, c'était un appel général lancé. Et ils ont pris une décision définie. Ils ont fait une réponse définie à cet appel. Lorsqu'ils étaient sortis, en tant que lévites, alors un devoir leur a été donné. Et c'est alors le passé de se consacrer et comme les jours, comme les jours filent, comme les mois, les années filent. Cette consécration que le Seigneur espère qu'il continue, qu'il persévère. Alors, il progresse en cela. Le troisième point maintenant, nous avons la consécration progressive au service du Seigneur. Nous avons le premier point qui est la corruption perversive du standard du Seigneur. Du standard de l'éternel. Qu'est-ce qui leur était arrivé avant cet appel ? Parce que si nous ne nous connaissons pas le fond, l'arrière-plan, l'histoire, on ne sera pas en mesure de faire ce qu'on doit faire avec l'appel qui leur était présenté. Numéro un, c'est la corruption perversive du standard. C'est une corruption qui a envahi les gens. C'est une corruption contagieuse qui a souillé tout le monde. C'est une corruption qui putréfie tout le monde. Cela a commencé d'une manière perceptive. Cela a commencé avec une poignée de personnes qui visitent Aaron. Que devons-nous faire maintenant ? Fais-nous un Dieu pour marcher devant nous. Et avec ce petit, ce faible commencement, cela est parvenu aux autres, des enfants d'Israël. La corruption pénètre. Toute l'Assemblée. Et affaiblit Aaron. Et puis, il est devenu la source. Et le moyen par lequel la corruption a atteint toute l'Assemblée, toute la nation. Au fait, la faiblesse d'Aaron est devenue un moyen de faiblesse pour tout le monde. La faiblesse d'Aaron était faible. À cause de cette faiblesse, maintenant, cela est devenu un moyen qui affaiblit tout le monde. Et les gens allaient de mal à pire. Et allons à Exode 32, je lis verset 7. L'Éternel dit à Moïse, va descendre. Car ton peuple, et non plus mon peuple, ils ont rétrogradé. Car ton peuple, ce n'est plus le peuple de Dieu. Lorsque Dieu envoyait Moïse vers Pharaon, il lui a dit, laisse mon peuple aller. Maintenant, à cause de leur rétrogradation, il dit, car ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, c'est corrompu. Verset 8, ils se sont proprement écartés de la voie. Cela nous fait dire que quelqu'un peut être sauvé, quelqu'un peut être racheté, appelé hors d'Égypte. Néanmoins, il n'y a pas de sécurité éternelle. Il est là, il est toujours là. Il est sauvé, il est toujours sauvé. Il est rédibé, il est racheté, il est toujours racheté. Il est bien aimé du Seigneur, il est toujours bien aimé du Seigneur. Non, c'est dit qu'ils se sont promptement écartés de la voie. Ils étaient dans la voie au départ. Maintenant, ils se sont écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fond. Ils se sont protègnés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au couroide. Ils sont rebelles contre le Seigneur. Ils sont des gens têtus à la parole de Dieu. Et ils font ce qui leur semble bon. Ils sont obtinés. C'est un peuple au couroide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux. Et je les consommerai, mais je ferai de toi une grande nation. Deutéronome 9, après Moïse, se rappelait, leur rappelait ce qui était arrivé à l'époque. Et ce chapitre 9 nous donne certains détails qui nous font comprendre le type de corruption. Le type de corruption, non seulement ça, l'attitude de Dieu à cette corruption, non seulement ça, la conséquence d'Aaron et la conséquence des enfants d'Israël. Deutéronome, chapitre 9, verset 12. L'Éternel me dit alors, lève-toi, descends en hâte d'ici. Car ton peuple, que, c'est toujours ton peuple, à cause de la rétrogradation. Car ton peuple, que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont proprement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait une image de fente. L'Éternel me dit, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Le verset vient maintenant. L'Éternel était aussi très irrité contre Aaron. Non seulement ça, que Moïse s'était irrité contre Aaron. L'Éternel était aussi très irrité contre Aaron, qui voulait faire périr. Cela vous montre la parole de Dieu. Cela montre de façon claire que si quelqu'un est dans le Seigneur, la personne est dirigeante dans l'Église. L'un des partenaires dans l'Église. Mais maintenant la personne a dévié et il s'est écarté du Seigneur. Le Seigneur s'irrite contre le pécheur. Il s'irrite contre le rétrograde. Il s'irrite contre le ministre, qui fait que les autres se détournent de lui. Le Seigneur, l'Éternel, était aussi très irrité contre Aaron, qu'il voudrait faire périr. Et si Aaron meurt sous cette condamnation, quelque soit ce que vous dites. Alors, lors du culte funèbre, Aaron ne serait pas allé au ciel. Aaron aurait péri et passé l'éternité en affaires. Mourit sous la colère de Dieu, sous l'indignation de Dieu. Le jugement, le jugement éternel sur l'homme, le ministre ou qui que soit la personne. Je prie et ça dit que, et pour qui j'intercédais encore dans ce temps-là. Il a prié pour Aaron. C'est pourquoi Dieu a eu pitié de lui. Je veux que vous compreniez que ce que Aaron a fait était une chose particulière. Et les autres pourraient faire de pareilles choses sans que cela affecte la nation. Et prenons l'un des ramassis, du ramassis, qui a décidé de faire une idole. Les autres peuvent le traiter et ne vont pas suivre l'exemple. Mais lorsque un dirigeant fait une idole, lorsque un dirigeant rentre dans la fausse doctrine, vous l'avez appelé auparavant, que le péché d'un dirigeant devient un péché meneur. Un péché qui conduit, cela le conduit à l'adolâtrie, à la fausseté. Cela le conduit à la récordation. Donc après, c'est un dirigeant. S'il lui fait cela et il lui prêche, s'il lui peut faire ça et continue le ministère. S'il fait cela et il a toujours l'étiquette d'un dirigeant. Donc cela veut dire que nous pouvons le faire aussi. Alors le péché d'un dirigeant, c'est un péché directeur. Et un pasteur, un pasteur qui a décidé de changer le standard, les normes, il voulait le rendre facile aux gens. Un pasteur qui veut tripoter les choses, qui veut mutiler et modifier la parole de Dieu, afin que les gens le trouvent facile, que les temps sont durs, les situations sont dures. Et donc, si ces gens-là vont suivre, donc il faut simplifier la parole. Donc cela devient un péché pour le pasteur-là. Le pasteur d'un pasteur devient un pasteur, le péché d'un pasteur devient un péché pénétrant. Tout le monde dit que le pasteur voit cela, le pasteur fait cela, le pasteur a une concubine, le pasteur a la deuxième femme, la première femme est vivante, le pasteur devient fraudeur, le pasteur fait ceci et cela, le péché d'un pasteur devient bientôt un péché pénétrant. Et le péché d'un ministre, il prêche la parole, il dirige la prière, il sert dans n'importe quel domaine, c'est un ministre, un dirigeant de section, le voilà, il fait ceci, il fait cela et il a fait la chose à tel point que Aaron peut faire tout ce qu'il veut faire et personne ne le saura, personne ne le défiera, il est au-dessus de tout le monde autour de Moïse. Oui, Aaron, oui, un ministre fait cela, le péché d'un ministre est un péché séducteur, un péché séducteur. Il y a des gens qui ne lisent pas la parole de Dieu, alors ils lisent votre vie, les gens ne lisent pas la parole de Dieu, ils lisent les sentinelles, ils lisent les gens qui déclarent la parole de Dieu. Alors, êtes-vous un ministre, êtes-vous un pasteur, êtes-vous un dirigeant, que vous n'êtes pas prudent dans votre vie et vous n'êtes pas consacré à la parole de Dieu, vous êtes imprudent, vous rétrouadez, vous faites le mal, vous visitez des lieux où un ministre ne doit pas aller. Le péché d'un ministre est un péché séduisant, un péché égarant. L'homme-là est un berger sur les gens, le berger est un pasteur, le berger est un pasteur sur une assemblée qui veste sur les gens, mais il ne vit pas bien, il ne met pas une vie de justice, une vie de victoire, et il ne vit pas par-dessus le péché, et il peut compromettre, il peut faire des magouilles, faire des choses, après tout, il va excuser cela, et les gens voient cela. Le péché d'un berger devient un péché qui cache, qui cache, qui cache, le berger fait cela. Si nous disons cela, si nous prêchons cela, il va croire qu'on pêche contre lui, nous l'aimons à sa détruition, nous le respectons à sa damnation, et nous allons le cacher, nous allons le couvrir, nous n'allons rien lui dire, qui fasse dire que c'est lui qui est le berger qui a péché. Donc il couvre cela, il cache cela, et cela affecte toute l'assemblée. Nos pères de la famille, nos mères de la famille, il doit comprendre que les enfants les regardent, les enfants voient ce qu'ils font, ils voient ce que le père fait lorsque maman n'est pas là, ils voient ce que maman fait lorsque papa n'est pas là. Et puis si le papa, un papa qui se dit chrétien, se plonge à faire un mal, se plonge dans un péché dans la famille, le péché d'un papa devient un péché contaminant, ça devient comme un cancer qui rentre dans la vie des gens, la maman aussi qui mène une vie d'imprudence, la maman qui mène une vie pécheresse, la maman aussi qui a une fausse adoration, qui a une fausse profession, et il y a le péché dans sa vie. Le péché d'une maman devient un péché, un péché qui forme la vie de ces gens-là, la vie qui moule la vie des autres. Le péché d'une maman devient un péché qui moule la vie des autres. Finalement, l'idolâtrie, la corruption qui sont rentrées en Israël, deviennent choses ouvertes. Un péché nu, un péché de polichinelle, connu à tous. Il n'y a rien pour voir, il n'y a rien pour corriger, il n'y a personne pour corriger les autres. Cela continue comme ça. Le péché nu, là, devient un péché, un péché nourri, qu'on voit comme un bébé. On le protège, c'est un péché nu. On le protège, on le don l'autre. Un péché nu devient un péché nourrissant. Un petit péché qui est rentré dans l'assemblée, devient maintenant comme un péché permis. C'est une chose, vas-y. C'est une chose, il n'y a personne qui se dérange pour cela. C'est une petite chose, il n'y a personne qui puisse te contrer. Parce que nous avons de petits, mais dans nos vies. Et ce petit péché, là, devient une licence de le faire, de le commettre. Il y a des gens qui se disent qu'ils sont ouvriers, ils sont dirigeants, et c'est comme ils sont permis de commettre cela. Le petit péché, là, devient comme une licence, un permis d'aller. Et alors, un péché, nous devient un péché d'une assemblée, d'un groupe. Lorsqu'on commence, on fait cela la première fois, vous voyez cela, vous êtes vraiment, vous êtes sidéré. Et, mais, comme les gens, là, continuent de faire comme ça, encore plusieurs années, si vous voyez quelqu'un prendre une corruption, la personne même qui prend cela, essaie de se cacher après tout. Il fait ça, il fait ça, il continue de faire ça. Le cas, c'est que, alors, cela fait partie de leur vie maintenant. Alors, le péché ouvert devient un péché opérateur. La corruption est mauvaise. Cela conduit à la détruition éternelle, à la débatation éternelle, cela conduit à la damnation éternelle. C'est pourquoi le Seigneur nous met en garde, que nous ne devons pas nous y engager. Qu'il y a du côté du Seigneur, qu'il vienne à moi. Oser au chapitre 9. Oser. Oser 9. Oser 9.9. Oser 9.9. Oser 9.9. Ils sont plongés dans la corruption. Cela fait partie de leur caractère, ce n'est pas superficiellement. Ils sont plongés dans la corruption, comme au jour de Guybéa. L'Éternel se souviendra de leur iniquité. Il punira leur péché. Allons à Malachi, chapitre 2. Je lis verset 8. Malachi. chapitre 2. Verset 8. Mais vous, vous vous êtes écartés de la voie. Vous voyez ce qui est arrivé depuis le temps d'Exode, qui continue jusqu'à venir à la fin de l'Ancien Testament. Mais vous, vous vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez fait chuter plusieurs. On ne reconnaît plus ce qui est bon. On ne reconnaît plus ce qui est le standard. parce que les gens se sont vraiment corrompus du standard du Seigneur, des normes de la parole de Dieu, de la volonté du Seigneur. Ils se sont corrompus de la révélation du Seigneur. que maintenant, il y a la confusion dans la pensée des gens. Et plusieurs personnes se sont écartés du Seigneur. Vous avez violé l'alliance de Lévis, dit l'éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisables et viles aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voix et que vous avez égardé à l'apparence des personnes. Ils sont religieux, mais ils interprètent, ils font l'apparence de personnes. Ils adorent, ils sont religieux, mais ils n'adorent pas le vrai Dieu. Quand vous interprétez la loi, nous allons à 2e pierre, chapitre 2. 2e pierre, chapitre 2. Nous lisons le verset 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chassent un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils les amorcent par les convoitifs de la chair, par les dissolutions. Ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Ceux qui se plongent dans la corruption deviennent soudain esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Verset 20. En effet, si après s'être retirés d'assureux du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, la dernière condition est pire que la première. Ceux qui nous disent qu'une fois sauvés, on est toujours sauvés, ils ratent l'enseignement de la parole de Dieu. Le Seigneur dit qu'après s'être retirés des souillures du monde, ça c'est le salut, ça c'est la rédemption, et c'est dit par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ils étaient sauvés par le Seigneur, maintenant ils s'y engagent de nouveau, ils rétrogradent. Et c'est dit que lorsqu'ils rétrogradent comme ça, ils meurent dans cet état et ils sont vécus. La dernière condition est pire que la première. Retournons à Exode 32. Exode, chapitre 32. Exode, 32-31. Exode, 32-31. Moïse retourna vers l'éternel et dit Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant le péché. Et il n'a pas, il n'a pas, il n'a pas, il n'a pas, fini la phrase, le Seigneur ne peut pas, le chien n'a pas vu la repentance, il faut la repentance avant le pardon. Il dit sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Lorsque nous sommes sauvés, rachetés, pardonnés, notre nom est écrit dans le livre de vie. Mais quand on retourne au péché, quand on rétrograde, quand on devient esclave de Satan, un agent de Satan, le nom qui est écrit dans le livre de vie est effacé, est ôté. Et Moïse a dit, pardonne-leur, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Verset 33 L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi, Aaron, les leaders de la nation d'Israël, les enfants d'Israël, quel que soit leur nom, leur statut social, leur nombre, Dieu ne fait pas exception de personne. C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Nous allons à Josué. Josué 24, verset 20 Josué 24, verset 20 Voici ce que la parole de Dieu nous dit ici. Josué 24, verset 20 Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Si vous étiez miséricordieux, favorables, si vous avez béni, si vous avez fait du bien, si vous rétrogradez, si vous vous détournez de lui, si vous abandonnez le Seigneur, si vous allez servir des dieux étrangers, alors ce même Dieu deviendra le dieu de jugement, alors il va venir vous faire, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Romain 8 Romain chapitre 8, 22 Romain 8 Romain 11 Romain 11 Romain chapitre 11, 22 Romain 11, 22 Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, ils étaient debout au départ, vous ne pouvez pas tomber si vous n'êtes pas debout, vous ne pouvez pas sortir si vous n'êtes pas entré, ils étaient dans la grâce de Dieu, ils étaient rachetés, maintenant ils ont chuté. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, la bonté qui sauve, la bonté qui fait de vous enfants de Dieu, la bonté qui euse de miséricorde envers vous et vous êtes maintenant dans le royaume de Dieu. Tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Tu seras aussi, tu te tiens là par la grâce, tu demeures là à cause de la justice, mais si tu fais votre face, toi aussi tu seras retranché. Hébreu chapitre 10, Hébreu 10, verset 38, « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, que ce soit un Aaron, ou bien un Sahul, un Salomon, que ce soit un Samson, que ce soit un Judas Iscario, mais s'il se retire, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Ceux qui se retirent à l'idolâtrie, ceux qui se retirent à la corruption, ils se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Il veut que nous continuions, que nous demeurions en lui. Nous allons à Jean 15. Jean chapitre 15, verset 2. Jean 15, 2. « Tout Sarma qui est en moi, sauver tout Sarma qui est en moi, attaché au Seigneur, et qui ne porte pas de fruit, il est le retranché. Tout Sarma qui est en moi, qui ne porte plus le fruit de la justice, qui vit comme le monde et qui est retourné à la corruption, tout Sarma qui est en moi, et qui ne porte pas de fruit, il est le retranché. Et tout Sarma qui porte du fruit, il le mende, afin qu'il porte encore plus de fruit. Verset 6. « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, si quelqu'un prend mon salut à la légère et prend le royaume de Dieu comme chose-ville, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. La corruption devient pénétrante, la corruption devient pénissable, la corruption conduit à la perdition et ceux qui continuent et demeurent et meurent dans cette condition, ils se perdent pour toujours. Donc Moïse les a abordés et Moïse savait que quelque chose doit être faite. Parce que Dieu a dit qu'il allait détruire toute Israël et faire de Moïse une plus grande nation. Il a supplié le Seigneur, il a intercédé, il a prié devant le Seigneur pour que la faveur de Dieu leur revienne. Alors ils doivent faire la première œuvre. Ils doivent se repentir de nouveau. Ils doivent revenir au Seigneur. C'est pourquoi il est revenu vers eux en Exode 32. Exode chapitre 32, verset 26. Moïse se plaça à la porte du camp et dit à moi ceux qui sont pour l'éternel. à moi ceux qui sont pour l'éternel. C'est-à-dire qui sont ceux qui sont du côté du Seigneur. Si tu es du côté du Seigneur, ce n'est pas une image fictionnelle. Tu ne peux pas être du côté du Seigneur et continuer à adorer l'image de vos dons et tu soutiens Aaron. Tu demeures dans la faute d'entrime, tu demeures dans les ténèbres. Si tu es du côté du Seigneur, viens à moi. À moi ceux qui sont pour l'éternel. Et deuxième point maintenant, l'appel déterminé à prendre partie avec le Seigneur. L'appel déterminé à être du côté du Seigneur. Qui est du côté du Seigneur? Moïse les appelait à l'adoration prescrite de Dieu. Moïse les appelait à la parole parfaite de Dieu. Moïse les appelait à la volonté perpétuelle de Dieu. Voici la volonté de Dieu. C'est perpétuel et c'est éternel. C'est pour toujours. Je suis Dieu, je ne change pas. Parce qu'ils ont dévié et il les rappelait disant qui est du côté du Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? À moi ceux qui sont pour l'éternel. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ces gens se sont fait un veau d'or. Et le Seigneur a dit que tu ne feras pas une image taillée. Qui est du côté du Seigneur? Il les appelait hors de la désobéissance à la parole de Dieu. Ils ne devaient pas faire, ils ne devaient pas adorer l'image taillée. Donc si tu es du côté du Seigneur, abandonne cela. Ce qui t'a conduit à la correction. Deux. Le Seigneur leur avait dit que tu ne te protèneras pas à une image, à une idole. C'est ce qu'ils avaient fait. parce qu'ils ont fait cela. L'appel maintenant est comme tu t'es prosterné, tu as fait alliance avec le Seigneur, que tu as fait alliance avec le Seigneur, que tu ne vas plus te prosterné devant une idole. Qui est du côté du Seigneur? Le Seigneur a dit qu'il ne partagera pas sa gloire avec une autre personne. Mais les enfants d'Israël avec Aaron ont donné la gloire de Dieu à l'idole. Il dit que voici le Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Egypte. Ce n'est pas vrai. Dieu le Tout-Puissant les a fait sortir par sa grande puissance, par sa main forte, avec de grands signes. Mais ils ont attribué la gloire de Dieu aux idoles qui est du côté du Seigneur. Ça veut dire que vous n'allez pas continuer à donner la gloire qui appartient à Dieu aux dieux étrangers. Lorsqu'ils ont rétrogradé, ils ont fait un banquet, un festin idolâtre. Et ils mangeaient au cours de... dans ce festin et puis l'appel de Moïse qui est du côté du Seigneur cesse de tenir ce festin cessez de prendre part à un festin consacré aux idoles qui est du côté du Seigneur. Alors vous avez violé les commandements du Seigneur et ne continuez pas à prendre part à ce festin idolâtre qui est du côté du Seigneur. Vous allez voir comme on lit toute l'histoire. Alors ils imitaient, ils copiaient les païens, les idolâtres dans leur pratique. qui est du côté du Seigneur. Alors ils les appelaient hors de leur imitation. Leur imitation c'est-à-dire lorsqu'ils copiaient les païens, leurs idolâtres, les idolâtres lorsque vous voulez vous marier, alors tout ce que vous faites c'est du monde. Lorsque vous avez un enfant, vous faites la dédicace quel que soit ce que vous voulez faire, alors ce que vous faites ce n'est pas ce qui vient de la parole mais du monde. Vous imitez la pratique des païens. Mais ils disent qui est du côté du Seigneur qui vient à moi. Et vous voyez déjà ils étaient nus parce que Aaron les a rendus nus. les idolâtres adorent leurs idoles dans des habillements qui couvrent à moitié leur corps et puis qui la couvre à moitié et puis qui couvrent qui est du côté du Seigneur abandonnez ces habillements idolâtres abandonnez cette façon de vous habiller à demi alors qui est du côté du Seigneur sortez de sortir de cela. Vous savez ils chantaient danser ce n'était pas les danses ce n'était pas la musique d'être pas d'Israël ce sont les pratiques les danses les chansons des idolâtres cessez les danses et la musique des païens et venez au Seigneur Exode 32 verset 18 Exode chapitre 32 nous les enlevons verset 18 Moïse répondit ce n'est ni un cri de vainqueur ni un cri de vaincu ce que j'entends c'est la voix de gens qui chantent c'est la voix de ceux la voix de gens qui chantent verset 19 et comme il approchait du camp il vit le veau et les danses il vit le veau et les danses ils sont totalement absolument partis dans le monde leurs habillements des gens à demi habillés et la musique du monde tout 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 les danses du monde les chansons du monde c'est pourquoi Moïse a dit qui est du côté du Seigneur qui viennent à moi à moi ce qu'ils sont pour l'éternel si vous êtes pour l'éternel les choses du monde vous seront abandonnées si vous êtes du Seigneur les choses du monde vous allez les rejeter de votre vie afin que vous alliez à la bonne direction que vous alliez à la voie de justice le Seigneur nous lance le même appel aujourd'hui nous allons à 2ème Corinthien 2ème Corinthien chapitre 6 nous lisons le verset 17 c'est pourquoi sortez du milieu de votre famille et faites quelque chose au contraire à la parole de Dieu sortez du milieu de est-ce que vos camarades écoliers et collégiens font des choses mauvaises à l'école et sortez du milieu de dans votre service y a-t-il quelque chose qu'on fasse qu'il n'y a point d'égard à la loi de Dieu il n'y a pas d'honnêteté il n'y a pas de justice il n'y a pas de vérité sortez du milieu de dans votre quartier y a-t-il quelque chose que les gens font y a-t-il quelque chose que les gens font qui souillent la ville là-bas alors alors c'est dit que sortez du milieu de et séparez-vous soyez différents dit le Seigneur ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai ils doivent sortir d'abord avant que le Seigneur vous reçoive c'est la parole du Seigneur sortez nous allons au nombre nombre 16 nombre 16 nous leisons le verset 26 nombre chapitre 16 verset 26 il parla à l'assemblée et dit éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes vous n'allez pas vous associer avec eux dans les affaires vous n'allez pas vous unir avec eux dans les affaires sociales si réellement vous êtes pour le Seigneur et que vous êtes du côté du Seigneur vous allez vous éloigner des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient vous ne pouvez pas dire que je suis sorti mais je suis sorti ils continuent de payer votre salaire je n'ai rien à leur faire mais ils vous nourrissent je suis sorti d'eux ils vous font des présents et vous savez que c'est frauduleusement qu'ils font leur argent et c'est dit que vous c'est dit que et ne touchez à rien de ce qui leur appartient de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés nous allons à Ezra Ezra 10 Ezra Ezra 10 verset 11 Confessez maintenant votre faute à l'éternel le Dieu de vos pères et faites sa volonté c'est ce que il suffit sortir venir à côté du Seigneur ce n'est pas à dire que je suis enfant de Dieu et que notre pratique notre style de vie ne montre pas au monde que nous sommes totalement différents et ils nous acceptent ils nous approuvent parce qu'on fait tel qu'ils le font et on plaît à leur vie c'est dit ici que faites sa volonté qu'on fasse tout pour plaire au Seigneur séparez-vous des peuples du pays séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères et des femmes étrangères lorsque vous dites que vous êtes déjà marié et votre enfant maintenant va se marier et votre femme votre fils se marie à une femme étrangère une femme étrangère étrangère à la loi de Dieu étrangère au commandement de Dieu aux doctrines de la part de Dieu et vous dites qu'est-ce que je peux faire maintenant je suis son père qu'est-ce que je peux faire maintenant je suis sa maman et parce que à cause de cela si je ne je ne l'accompagne maintenant je vais perdre complètement mon enfant tu as déjà perdu ton enfant non parce que l'enfant n'est pas sauvé déjà à cet état l'enfant n'est pas sauvé l'enfant veut se marier alors et puis l'enfant est allé amener une étrangère et tu dis d'accord ce n'est pas une affaire d'église ça c'est mon affaire personnelle alors c'est par toi de 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 ces de ces gens étrangers c'est la parole de Dieu c'est ce que cela signifie donc on n'a pas le droit d'aller dire à d'autres personnes qui a du côté du Seigneur sortez-vous et venez à moi si nous si nous nous-mêmes ne sommes pas totalement complètement absolument du côté du Seigneur un compromettant ne peut pas aller dire à un groupe de compromettants qui a du côté du Seigneur qui vienne à moi celui qui nourrit qui vit avec les gens du monde qui mange avec les gens du monde ne peut pas aller vers les gens qui font le fait que je fais partie qui a du côté du Seigneur qui vienne à moi on ne peut pas venir à toi parce que toi mais tu n'es pas droit parce que tes voies sont détournées parce que tu ne t'es pas écarté tu ne t'es pas détourné tu ne t'es pas séparé des gens du monde si tu es comme Aaron tu es avec ces gens et ces gens viennent à toi cela veut dire que tu es encore en perdition cela veut dire que si tu vas appeler les gens à sortir toi d'abord tu dois t'écarter tu dois sortir totalement il ne doit se trouver aucune compromission d'aucune manière venez à moi nous allons nous allons SAI 52 SAI 52 SAI 52 verset 11 partez partez sortez de là ne toucher rien d'impure ne toucher rien d'impure l'idolâtrie c'est impur l'occultisme c'est quelque chose d'impure l'argent de son quelque chose d'impure l'argent acquis tout en détruisant la vie des autres c'est quelque chose d'impure tout ce qui s'associe avec Satan avec le péché avec le monde c'est le mal partez partez sortez de là ne toucher rien d'impure sortez du milieu d'elle purifiez-vous vous qui portez les vases de l'éternel purifiez-vous vous qui portez les vases de l'éternel deuxième Timothée verset 2 deuxième Timothée chapitre 2 verset 21 2 Timothée 2 21 22 fut les passions de la jeunesse au passement marché lentement il ne faut pas dire que je suis en train de décider je suis en train de prendre ma décision je veux prendre une décision sagement si je me retire soudainement de cette corruption si je me retire soudainement de ces gens là on fait tout le mal ensemble alors ce sera remarqué alors je veux me retirer progressivement lentement mollo mollo de façon très sage imperceptiblement pour qu'ils ne disent pas que je les condamne je veux faire ça de façon douce il n'y a aucune manière de faire cela de façon douce il n'y a pas de façon de sortir du mal progressivement de façon agréable non tu t'en sors et tu fuis verset 22 fut le passeur de la jeunesse et recherche la justice la foi la charité la paix avec ceux qui invoquent le seigneur d'un cœur pur 1er Thessaloniciens chapitre 4 1er Thessaloniciens 4 je lis verset 3 ce que Dieu veut c'est votre sanctification c'est que vous vous obteniez de l'impudicité mais on dit quand on est sauvé il n'y a pas d'impudicité oui c'est vrai mais vous rappelez la parole de Jésus Christ que si tu regardes une femme et que tu la convoites dans ton cœur tu as commis tu as commis l'immoralité l'adultère avec elle dans ton cœur dans ton bureau là où tu travailles tu es si proche de la fille vous mangez ensemble et puis vous vous faites des choses indisibles ensemble c'est quoi et puis et puis l'image l'image change l'admiration que vous avez l'appréciation que vous avez pour la femme étrangère c'est quoi et la façon dont vous allez avec ces gens là c'est ainsi que les gens du monde aussi font cela mais c'est dit que voici la volonté de Dieu ce que Dieu veut c'est votre sanctification c'est que vous vous obteniez de l'impudicité c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la certeté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu il ne faut pas être comme eux en aucune manière c'est que personne n'ose envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires la fraude est du diable c'est du monde c'est le péché personne ne peut demeurer être enfant de Dieu quand il est fraudeur personne ne peut dire qu'il est enfant de Dieu quand il est fraudeur alors sortez de la fraude parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà dit et attesté car Dieu ne nous a pas appelé à l'impurité mais à la sanctification c'est l'appel que nous avons et il nous a appelé à la sanctification 1er Thessaloniciens chapitre 5 verset 22 1er Thessaloniciens chapitre 5 verset 22 abstenez-vous de toute espèce de mal espèce de mal rappelez-vous les enfants d'Israël lorsqu'ils ont rétrogradé comment ils se sont corrompus maintenant comment ils se sont écartés rapidement de la voie et ils ont suivi le style de vie l'adoration des Égyptiens alors abtenez-vous de toute espèce d'adoration qui qui paraît à celle des Égyptiens vous rappelez leurs chansons leurs danses abtenez-vous de tout ce qui semble être la danse la musique d'Égypte vous rappelez le first des Égyptiens abtenez-vous de tout ce qui semble être d'Égypte vous rappelez la nudité leur nudité leurs habillements vous rappelez comment ils se présentent abtenez-vous de tout style de tout mode qui semble être d'Égypte abtenez-vous de toute espèce de mal dans notre relation ensemble dans 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 la profession qu'on fait ensemble le travail le boulot qu'on fait ensemble pour dans le travail dans la tâche et les talents qu'on amène pour servir le Seigneur voici comment il faut ça dans le monde dans le monde comment ils sont dangereux dans le monde ils sont terribles et débatateurs dans le monde alors abtenez-vous de toute espèce de mal et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être l'esprit l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera il le fera pour chacun de nous au nom de Jésus Christ mais nous avons une responsabilité de sortir nous allons au troisième point la consécration progressive au service du Seigneur la consécration progressive au service du Seigneur nous allons à Exode 32 Exode chapitre 32 verset 29 Moïse dit consacrez-vous aujourd'hui à l'éternel consacrez-vous aujourd'hui à l'éternel même en sacrifiant votre fils si votre fils est là consacrez-vous sortez si votre fils ne va pas sortir avec vous il ne faut pas dire que c'est mon fils donc je dois aller avec lui je dois l'accompagner la consécration exige que si ton fils ou ta fille ou quiconque proche de toi décide de continuer dans la voie de la corruption tu vas t'identifier tu vas te distinguer tu vas te mettre à part tu te consacres au seigneur Moïse dit consacrez-vous aujourd'hui à l'éternel même en sacrifiant votre fils et votre frère afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction la bénédiction de la rétouration il faut la consacrer la bénédiction d'être du côté du seigneur lorsque vous venez embrasser le seigneur vous devez vous consacrer et la bénédiction de la faveur divine vous vous consacrez au seigneur vous consacrez à nouveau au seigneur troisième point la consécration progressive au service de l'éternel au service du seigneur la consécration progressive au service du seigneur ou de l'éternel première chronique première chronique 29 verset 5 première chronique 29 verset 5 l'or pour ce qui doit être d'or et l'argent pour ce qui doit être d'argent et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'éternel qui veut encore qui est du côté du seigneur si tu es du côté du seigneur alors l'implication est que tu ne vas pas venir te croiser et croiser les bras tu ne vas pas venir et réter oisif tu vas venir et te consacrer et tu viendras consacrer ton service au seigneur ce jour deuxième chronique chapitre 29 verset 15 et nous allons au verset 31 deuxième chronique chapitre 29 nous leisons le verset 15 verset 15 il réunit leurs frères et après s'être sanctifié après s'être mis de côté après s'être consacré après s'être soumis après s'être purifié et après s'être abandonné complètement sans réserve au seigneur il vint pour purifier la maison de l'éternel selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'éternel verset 31 Ézéchias prit alors la parole et dit maintenant que vous êtes consacré à l'éternel approchez-vous amenez des victimes et offrez un sacrifice d'action de grâce à la maison de l'éternel et l'assemblée amena des victimes et offrir des sacrifices d'action de grâce et tout ce dont le coeur était bien disposé offrir des holocaustes la consécration s'ils étaient venus au service du seigneur ils ont amené leurs dons leurs dons leurs talents consacrés au seigneur leurs avantages consacrés au seigneur leurs habiletés consacrées au seigneur nous allons à Michée chapitre 4 Michée 4 Michée chapitre 4 Michée 4 verset 13 fille de Sion lève-toi et foule je te ferai une colle de fer et des ongles des reins et tu boiras des peuples nombreux tu consacreras le bien à l'éternel tu consacreras le bien à l'éternel leur richesse au seigneur de toute la terre il espère que ce que nous avons ce que nous possédons ce que nous avons amassé que la chose là il espère que la chose là serait consacrée pour le royaume de Dieu 1er Corinthien 1er Corinthien chapitre 16 verset 15 1er Corinthien 16 et 15 encore une recommandation que je vous adresse frère vous savez que la famille de Stéphana elle est prémisse de la cahier qu'elle laissait dévouée au service des saints c'est la sanctification c'est la consécration c'est une soumission absolue ils se sont dévoués au ministère au service des saints mais nous parlons d'une consécration progressive au service du Seigneur si nous progressons dans le service du Seigneur cela veut dire que notre consécration va crescendo notre consécration progresse pourquoi progressive parce que le Seigneur n'est pas un Seigneur immobile le Seigneur n'est pas un Seigneur stationnaire dont notre consécration ne doit pas être une consécration immobilisée ce n'est pas une consécration stationnaire quand nous croissons dans la connaissance de sa parole on croit on croit dans la connaissance de sa volonté on croit dans la consécration comme nous croissons dans le devoir que Dieu nous a donné nous croissons en consécration numéro 1 nous croissons en en soumission on ne dit pas que j'ai beaucoup appris j'ai beaucoup reçu je n'ai plus besoin d'autres choses tout ce que j'avais connu au départ ça me suffit si tu continues de servir le Seigneur si tu crois dans la consécration numéro 1 alors vous avez plus d'esprit d'être enseigné nous allons à Ecclesiastes Ecclesiastes 4 13 Ecclesiastes 4 13 Ecclesiastes 4 13 mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'on voit vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis plus de consécration veut dire qu'on se laisse être écouté ça veut dire que plus de prière on se donne à prier aujourd'hui plus qu'hier on prie sur les choses spirituelles aujourd'hui plus qu'on ne prie hier et les articles les requêtes de notre prière s'élèvent et croient et croient et croissent profondément et plus de prière on va à Luc 21 Luc 21 36 Luc 21 36 veillez donc et prier en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le fils de l'homme voilà prière ici c'est une prière très élevée très profonde ceux qui prient pour les choses matérielles et si on prie pour être qualifiés d'échapper à la grande tribulation aux choses qui viendront sur le monde nous prions et nous avons plus de vigilance si nous sommes consacrés au Seigneur de façon très élevée de façon très approfondie il y aura plus de vigilance comme nous voyons le jour s'approcher si vous menez une vie sans gêne et vous n'êtes pas très prudent alors vous aurez maintenant plus de prudence 1er Thessaloniciens 5 1er Thessaloniciens 5 verset 2 car vous savez vous même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans l'âme quand les hommes diront paix et sûreté alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfancement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point mais vos frères vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour nous ne sommes comme un point de la nuit ni des ténèbres nous dormons donc un point comme les autres mais veillons et soyons sobres notre consécration exige plus de soumission plus de prière plus de vigilance plus de sainteté nous allons aux hébreux hébreu 12 verset 10 hébreu chapitre 12 verset 10 hébreu 12 verset 10 nous dit nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté quand nous apprenons profondément de la sainteté de Dieu nous ne prenons pas à ce que nous apprenons nous participions nous participions à sa sainteté à ses attributs à sa nature à son caractère à sa fermeté et nous participions à tous les attributs de Dieu plus de sainteté donne moi plus de chagrin pour le péché plus de vigilance numéro 5 plus de fidélité comme nous disons que nous sommes maintenant à côté du Seigneur et maintenant nous sommes plus vigilants il y a-t-il un narron qui qui veuille apporter une corruption disons non c'est une petite chose ceci n'est pas grand chose c'est une chose très petite alors on doit avoir plus de fidélité Luc 16 Luc 16 je lis verset 10 celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes dans votre vie chrétienne dans votre service chrétien vous n'excusez pas de moindre erreur vous n'excusez pas de moindre imprudence de moindre infidélité que ceci n'est pas grand chose ceci c'est quelque chose de sucré cela n'affectera pas le service celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes numéro 6 plus de mortification au péché au monde plus de mortification à la société mauvaise vous n'allez pas avec eux vous êtes mort à ces gens là les choses qu'ils font ne vous excite pas ne vous intéresse pas vous êtes totalement mort à eux vous êtes insensible à eux ce qui fait rendre les gens enthousiasme alors vous êtes vous avez plus vous avez plus de mortification envers ces choses du monde nous allons à Romain 6 Romain 6 verset 11 ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ numéro 7 plus de piétés plus de piétés tout ce que vous faites y a-t-il une décision que vous preniez partout où vous voulez aller toute pratique que vous voulez manifester comment cela va avec la piété du Dieu tout puissant lui-même nous allons à 2ème Pierre 3 2ème Pierre 3 11 2ème Pierre 3 11 12 puisque toutes ces choses doivent se dissoudre qu'elles ne doivent pas être la sécurité de votre conduite et votre piété plus de soumission plus de prière plus de vigilance plus de sécurité plus de fidélité plus de mortification au monde plus de piété plus de véracité plus de véracité tout ce qui ne sera pas exactement parfaitement véritable vous le rejetez il n'y a pas raison numéro 1 de qui nous sommes membres et ministres de la vie de l'église de la vie profonde il n'y a aucune raison d'avoir peur de quelqu'un et de dire à la personne ce qui est moindre que la vérité alors il n'y a pas raison d'influencer quelqu'un négativement influencer la personne avec la vérité il n'y a pas raison de changer quelque chose de rendre la chose un type de mensonge que j'ai une bonne raison de mentir afin qu'il puisse ceux pour qu'il fasse la bonne chose pourquoi on fait cela vous essayez d'avoir quelqu'un dans la volonté de Dieu et vous avez cette volonté de la méthode satanique si nous nous consacrons au Seigneur il n'y a plus de véracité nous allons à Somme 15 Somme 15 verset 1 et 2 au Éternel qui séjournera dans ta tente qui demeurera sur ta montagne sainte celui qui marche dans l'intégrité qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur il n'y a pas d'hypocrisie il n'y a pas de vérité partielle il n'y a pas de mensonge partielle il n'y a pas de mensonge blanc un mensonge professionnel un mensonge psychologique un mensonge de badinage il n'y a rien de pareil qui dit la vérité selon son cœur plus de véracité et plus de crainte comme nous continuons de servir Dieu et nous appelle non plus de et comme nous savons Dieu tu regardes à Aaron comment Aaron va se sentir comment il va se sentir comment les autres tribus vont se sentir on ne regarde à personne on est intrépide plus d'intrépidité on est intrépide plus d'intrépidité Luc Jouz Luc verset de plus d'intrépidité Luc Jouz 2 12 2 il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts ni de secrets qui ne doivent être connus c'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits je vous dis à vous qui êtes mes amis ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus je vous montrerai qui vous devez craindre craignez celui qui après avoir tué a le pouvoir de jeter dans la gêne oui je vous le dis celui que vous devez craindre remarquez bien le verset 4 je vous dis à vous qui êtes mes amis mais les amis de Christ s'ils sont devenus peureux ils sont ils sont effrayés à cause de cette peur ils compromettent et ne craignent pas Dieu le Seigneur Jésus a dit à vous qui êtes mes amis que craignez celui qui après avoir tué a le pouvoir de jeter dans la gêne si le croyant n'a rien à craindre ils sont sauvés ils ne sont jamais sauvés Christ n'aurait pas dit cela et numéro 10 plus plus de douceur et de soumission comme on se consacre au Seigneur plus plus d'humilité plus d'humilité plus d'humilité d'esprit plus d'humilité d'esprit et de douceur Colossiens 3 Colossiens 3 12 Colossiens 3 12 Colossiens 3 12 Ainsi donc comme des élus de Dieu Saint et Bien-Aimé revêtez-vous d'entrailles de miséricorde de bonté d'humilité de douceur de patience d'humilité de douceur de douceur de patience notre consécration qui est progressive demande plus de franchise et il ne doit pas avoir de cacher de secret en nous vous voulez servir le Seigneur servez-le au vêtement prêchez la vérité prêchez la vérité prêchez cela vous êtes pour la justice au vêtement soyez pour la justice vous êtes non compromettant au vêtement soyez non compromettant plus de franchise et Matthieu chapitre 10 26 et 27 Matthieu 10 verset 26 26 se dit ne les craignez donc car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts ni de secrets qui ne doivent être connus ce que je vous dis dans les ténèbres dites-le en plein jour si nous sommes comme Jésus c'est ce que nous disons aux gens ce que je vous dis tu peux le dire partout quelque soit ce que je vous révèle vous pouvez le dire partout ce que je vous dis en partenariat vous pouvez le propager n'importe où et ce ce qui vous est dit à l'oreille ce que je vous dis dans les ténèbres dites-le en plein jour ce qui vous est dit à l'oreille prêchez-le sur les toits et numéro 12 c'est plus de volonté vous êtes consacré au Seigneur plus de volonté aujourd'hui plus que jamais la volonté de servir le Seigneur la volonté de tout mettre sur l'autel la volonté de faire tout ce que le Seigneur vous a donné à faire la volonté psaume 110 psaume psaume 110 psaume 110 verset 3 ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton âme avec des ornements sacrés du sein de l'or ta jeunesse vient à toi comme une rosée je prie que tu nous accorde plus de grâce plus d'amour plus de dévouement plus de consécration dans notre vie nous n'allons pas rétrogresser notre vie ne va pas regarder en arrière notre vie on ne va pas décroître notre consécration Seigneur il y aura plus d'humilité dans toute vie il y aura plus de prière dans toute vie il y aura plus de prière plus de vigilance dans ma vie dans ta vie plus de sainteté dans nos vies plus de fidélité dans les moindres choses et les grandes choses plus de mortification au monde plus de piété plus de véracité plus d'intrepidité plus d'humilité d'adeur plus de volonté dans le service du Seigneur au nom de Jésus Christ criez du côté du Seigneur vous êtes du côté du Seigneur tenez-vous debout maintenant et parlez au Seigneur je suis du côté du Seigneur et partout vous vous trouvez si vous voyez que vous vous rétrogressez un peu un peu et vous changez les choses un peu vous êtes devenus paresseux oisifs et vous n'êtes pas aussi fervent que vous l'étiez vous ne l'étiez alors c'est à vous de venir au Seigneur maintenant je dis Seigneur je viens pleinement à toi avec la soumission toute